Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va parler de mon élevage de fourmillions. Et désolé, mon chat... Arrête ! Arrête ! Désolé, mon chat est venu. Elle est plus petite. Donc, mon élevage de fourmillions que voici, que j'ai débuté il n'y a pas longtemps. Donc, vous pouvez voir que c'est un bac simple. Donc, un bac... Vous voyez, juste un bac en plastique où j'ai mis de la terre, que j'ai tamisée, qu'elle soit un peu quand même petite, pour qu'il puisse creuser, et qui n'est pas trop tassée. Donc, on va pouvoir passer tout de suite ou comment voir ce qu'est un fourmillions. A tout de suite ! Donc, voilà, on va pouvoir continuer pour essayer de trouver un... Oh, il y a mon fou chat ! Là, il me tourne autour ! Désolé ! Donc, pour pouvoir trouver un... Avec cette pince de... d'aquaplanning... Donc, trouver les petits fourmillions qu'ils ont là-dessous. Alors, on va attendre un petit moment. En fait, ils se déplacent sous la terre. Ils vont bouger comme ceci. Là, on a vu que ça... Là, là, ici. Vous voyez ou pas ? Là. Je vais essayer de le sortir, de le mettre sur cette feuille pour qu'on le voie. C'est pas une grosse, grosse bête. Elle est là. Il ne faut pas trop la pincer pour qu'il soit le formage. Donc, la voici. Elle n'est pas sur le dos. Comme vous voyez, elle se déplace beaucoup. C'est un petit animal. Donc, on va pouvoir le remettre là, dans la terre. Hop là. Donc, ils vont crever des entonnoirs. Donc, comme voici à l'écran. Et donc, là, on voit qu'il va pouvoir s'enfuir. Et donc, voilà ce que c'est. Ça va creuser des petits entonnoirs. Moi, ils ne vont pas commencer à creuser parce que c'est un nouveau élevage que mon ancien élevage est un peu ravagé. Donc, c'est simple, en fait. Tout le monde peut croire qu'on les trouve dans les... Pas dans les marais, dans les déserts et tout. Alors, moi, j'habite dans un endroit un peu montagneux. Et j'en ai trouvé devant ma maison. Donc, c'était simple. Il y avait des trous un peu partout. Il faut creuser et puis le trouver. Donc, ici, on va pouvoir voir des petits acariens un peu partout sur les pierres. Mais ça, c'est normal. Et... Alors, qu'est-ce qu'il manque ? Là, on voit que le trou a commencé à être creusé. C'est simple pour leur donner à manger. En fait, ils vont creuser des entonnoirs. Il faut mettre des fourmis vivantes dans le trou. Et ils vont faire le travail. Ils vont les happer. Il est mangé. Vous pouvez regarder. C'est vraiment intéressant. Moi, je vais attendre qu'ils finissent de... Ah ! Qu'ils finissent de creuser. Donc, voilà. A tout de suite. Désolé, désolé. Elle a mal... Elle est... Pas bien, mes mères. Elle est montée dans le bac. Alors là... C'est pas bien, petite volette. Je voulais faire un petit accès-là-hé, mais... Ça, il n'y en a pas beaucoup. Bon, voilà. Vu que ça... Vous pouvez voir que c'est un... Que c'est un merveilleux. Les vaches, c'est très intéressant. C'est bien. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez à dire. A aimer la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchoupi-tchoupi-tchou ! Alors, petit spécial pour la fin. Je vais m'en aller pour voir ce que ma... J'ai dézoomé pour voir ce que mon chat va faire avec le truc de four mignon. Alors, je vais partir de la salle. Allez, à tout de suite. Rapidement, petit suivi des phasmes. Tchoupi-tchoupi-tchou ! Voici une chose... Je ne sais pas si on peut dire que c'est un phasme, mais... Voilà, on se retrouve pour la vidéo de... Donc pour la vidéo de nourrissage, on va pouvoir prendre une fourmi qui se trouve dans ce bac ici, voilà, celle-là, et pouvoir la mettre là, là-dedans, donc dans ce trou ici, vous allez voir c'est très flagrant. Elle essaie de monter, ah, mince, elle est sortie, je vais la remettre dedans. Sous-titrage ST' 501